Et bonsoir à tous c'est Vansonges donc comme je vous l'avais annoncé on aura deux jeux différents sur les deux créneaux donc de midi et de 19h et pour ce créneau de 19h on va commencer par un petit let's play sur RimWorld. Donc RimWorld c'est un jeu de simulation et de gestion de colonies de rescapés en fait de crash de vaisseau spatial. Donc vous allez être propulsé avec trois survivants sur un espèce de monde à moitié vide on va dire. Et il va falloir survivre et essayer de reconstruire un vaisseau pour vous barrer. Donc on va passer parce que j'ai déjà créé un monde donc on va tout simplement ceter la partie. Donc le jeu se présente comme un storyteller en fait qui va être dirigé par une IA qui va essayer de vous guider au fur et à mesure du jeu en vous envoyant un certain nombre d'événements. Donc on va créer avec Cassandra Classique donc en fait si vous avez trois storytellers Cassandra Classique, Fibille Amicale et Randy Hazard donc Randy Random. On va vouloir donc jouer avec Cassandra Classique, Cassandra invoque des événements selon une courbe croissante de défis et de difficultés. On va jouer à la dure donc c'est le mode de difficultés intermédiaires et on va choisir Fawaris Borealis donc j'avais créé deux planètes, une que j'ai créée hier, avant hier et une que j'ai créée en début, en fin de semaine dernière. Donc on va choisir un endroit où débuter et donc là c'est primordial donc on voit déjà qu'il y a quelques petits endroits où on va pas vouloir aller, on va pas vouloir aller là par exemple. Ici le biome c'est quoi ? C'est la forêt boréale, ça pourrait être pire mais c'est surtout qu'on a une période de culture qui s'étale de juin à juillet, c'est pas terrible, terrible. Ici c'est marrant voilà, période de culture jamais, ça pourrait être sympa de se faire un let's play dans des trucs comme ça un de ces quatre mais pas pour commencer je pense. Pareil de mai à août ça paraît un peu abusif. Donc ce qu'on va vouloir c'est soit un truc où on a voilà à l'année par exemple, ça pourrait être pas mal. Potentiellement dans les montagnes avec du calcite, du marbre et du granit, l'endroit paraît pas mal. Les températures au mois de juillet sont un peu hautes, est-ce qu'on peut pas descendre un peu ? Globalement, voilà, là ce serait pas mal. On a des températures qui sont assez hautes mais pas trop trop hautes. Pareil, en hiver ça n'a pas l'air d'être trop trop bas, on est en pleine été, donc grec et acite, est-ce qu'on peut pas retrouver ? On va peut-être se mettre là. Donc on n'aura pas trop de précipitations, de l'ardoise et du marbre. Période de culture à l'année, le type de terrain est montagneux, le biome est forêt tempérée. Donc les températures vont osciller entre des moyennes de 13,8 et 20,3. On est à une altitude de 1692 mètres et on n'a pas l'air d'avoir trop de problèmes puisque du coup il y a un camp de méchant on va dire ici. Et sinon l'autre camp il doit pas être dans le coin, il y en a un là et un autre là. Donc on est plutôt pas mal. Donc on va sélectionner le site et là il va falloir sélectionner les différents colons qui vont nous accompagner sur ce truc là. Alors, plantation, médecine, celui là pourrait être pas mal. Hyper résistance à la chaleur, grand marcheur et tireur d'élite. Pas mal, voyons voir. C'est un cicatrice, il est frêle. Donc ça c'est un peu chiant. Frêle avec le mouvement et la manipulation. Douleur faible. Est-ce qu'on pourra l'enlever ? Je ne sais pas. Température confortable maximale et minimale. Ok, seuil de crise de nerf, 5%. Test de déplacement. Bref, là on trouve énormément de choses. Tireur d'élite, grand marcheur et hyper résistance à la chaleur, ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Bon, il ne sait pas tirer mais il peut apprendre assez rapidement à se servir d'un petit mêlé. Un peu de social, un peu d'animal. C'est plutôt bon médecin. Plantation, ça va. Minage, il évoluera pas trop. Mais voilà, c'est un praticant compétent. C'est un artiste et ça deviendra rapidement un très bon chercheur. On va regarder pour les autres. Travailleur névrosé, on va éviter. Les seuils de crise de nerf, c'est vraiment ignoble. Social, un peu de cuisine. Mais il n'est pas passionné par grand chose. Sensibilité psychique, un asset, ça pourrait être pas mal. Le fait qu'il ne puisse pas faire de recherche et d'artisanat ne va pas trop nous déranger. Par contre, le fait qu'il ne sache pas tirer, ça va être plus chiant. Un deuxième chercheur, on n'en a pas forcément besoin. Ouf. Il ne sait pas se battre. Il ne sait pas se battre du tout. Il est nul en cuisine, nul en social. Mais on a déjà quelqu'un pour s'occuper de ça. Ah non, pas encore. Il nous manquera un cuisinier. Par contre, il va être très bon là-dedans. Regardez pour autre chose. Oh, 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 oh. Zana, plantation, maçonnerie. Très bon combattant de mêlée. Un peu de minage. Il est capable de dépanner en tant que cuistot. Il est capable de dépanner aussi en tant que médecin. Mais il est névrosé. Donc, on va oublier, je pense. Trop intelligent, cogneur. Est-ce qu'on n'a pas un seuil de crise de nerf à plus de 12% ? Avec ça, ça fait plus de 18%. On oublie. Minage, recherche. Tendance toxicomane. On va peut-être hésiter. On va peut-être pas rester là-dessus. On va peut-être partir sur lui. Bon, il ne peut pas faire de social. Hyper résistance à la chaleur. Haut d'automphilie. Donc, ça, c'est pareil. Il va être mal... On va essayer de choisir des colons qui ne posent pas trop de problème au début. Lui, ça pourrait être très sympa. Lui, ça pourrait être très sympa. Il est incapable de faire des travaux dangereux. C'est pas mal d'avoir un bon maçon, en fait. Sanguinaire paressé, ce et volontaire de faire. Ouais, on va peut-être... Et des fois, vous en avez, il débarque et... Névrosé. Il faut vraiment éviter tous ces trucs nerveux, etc. C'est assez violent. Cogneur et grand marcheur. Là, on pourrait être pas mal. Passons, il viendra cuisinier. Il n'a pas des trucs de fous. Il ne peut pas faire de travaux ménagers, mais ça peut être pas mal. Rosé, pessimiste au d'automphilie. Alors, lui, c'est mort. Grand marcheur, tireur d'élite. Donc, lui, c'est marrant. Il est tireur d'élite. Mais, à cause de ça, il a zéro. Il est tireur d'élite. C'est pareil, il ne va pas apprendre super vite, mais... Il peut se négocier. Donc, tireur d'élite. Animal social, cuisine. Donc, on a déjà lui pour faire de la plantation, de l'art, etc. Il pourrait s'occuper du minage, même s'il ne va pas... Voilà, on en a deux capables de faire du minage. Il y en a une qui pourra faire de la recherche. Bon, visiblement, on a un peu tout. On a un bon médecin et deux backups possibles. La maçonnerie, pas des fous, mais ça devrait pouvoir se gérer. Plantation, on a déjà quelqu'un. Le minage, on a plutôt des gens qui peuvent se démerder, même si ce n'est pas des foudres de guerre, là. On couvre un peu tout. Donc, on va partir là-dessus. Donc, on se retrouve avec trois personnages. Donc, Empty, un chirurgien. Joywear, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être sympathique. Et Rosalina, un, une mineure. Donc, on va commencer. Donc, on va être propulsé sur une carte qu'on ne connaît pas. Il va falloir l'analyser. Essayer de créer un petit camp assez rapidement. Donc, vous vous rééveillez tous les trois dans vos sarcophages d'hypersommeil, alertés par le bruit des sirènes et du métal s'arrachant. Vous avez à peine le temps de vous faufiler dans les capsules de sauvetage avant que le vaisseau ne se déchire en deux. Quelques temps plus tard, vous atterrissez sur une planète inconnue de la bordure extérieure. Alors que les morceaux du vaisseau s'écrasent autour de vous, vous commencez à établir des stratégies pour survivre. Donc, on va laisser les trucs se cracher. Voilà. Voilà. Donc, très clairement, on va pouvoir s'amuser à regarder. Donc là, je ne vais pas tout regarder, mais voilà, on a mal au caisson. Bon, ça, ça finira par partir. Ici, frêle, c'est des fois un peu chiant, mais je pense qu'on doit pouvoir le faire partir au fur et à mesure. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est déjà les aptitudes. Donc, bon, alors déjà, toi, tu vas prendre la carabine. Bien évidemment, toi, tu vas prendre ça. Et toi, c'est très bien de servir du contact, tu vas prendre ça. Donc on va accélérer un peu. Hop, hop, hop. Là, ils ont chargé tous. Ensuite, on va les autoriser à se servir de tout ça. Parce qu'il va bien falloir qu'ils utilisent ce qu'ils sont sous la main pour se débrouiller. Donc là, on va regarder vite fait. Tiens, ça, c'est un rat-boom. C'est marrant. Ça, un rat-boom. Je suis en train de regarder rapidement. Donc, c'est ouf. Là, on a une grosse partie de la carte qui est sous les montagnes. C'est normal. Donc là, ça peut être sympa. Très clairement. Là, s'établir dans le coin, ça peut être sympa. Surtout comme ça. Ici, on pourra facilement fermer ici et ici. Voir ici. Et on a une zone sympa, par là. On pourrait aussi s'établir ici. Et externaliser un peu les futures zones de production d'énergie géothermique. Ouais. Ça peut être intéressant. Donc, de toute façon, il va falloir qu'on se décide. Je pense qu'on va partir comme ça. Parce qu'à terme, on fermera peut-être comme ça. Comme ça, en minant, en fait, là, ici. Le but, ça va être de s'octroyer, on va dire, la possibilité de... Ou non. On va rester ici. On va rester dans un coin. Ici. Comme ça, on pourra potentiellement, ici, commencer à miner le marbre. Et c'est pas mal. Il y en a beaucoup dans le coin. Du marbre et de l'ardroi. Et de l'ardoise. D'ailleurs, on voit qu'ici, il y a de l'or. Wow. On pourra miner comme ça, là-dedans. Le but, ce sera, bien évidemment, de fermer Easy. Potentiellement, de laisser juste une entrée, ici. Et on attendra peut-être notre base dans des galeries, ici. Ça pourrait être sympa. Donc, première chose, on va donner quelques ordres. Allez, parce que, du coup, il va falloir qu'on s'y mette, quand même. Donc, on va dire que tout ça, ça va être chez nous. Donc, on va peut-être... On va peut-être y faire quelques... Quelques petites... 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, ça, on va prendre ça comme base pour une chambre. Et pour l'instant, on va se dire qu'on va en créer un minimum de 3, vu qu'ils sont trop bons. À ceci, donc, on va rajouter une salle commune. Voilà. Et on va terminer, ici, en fermant, comme ça. Et terminer, une autre, comme ça. Voilà. On m'excuse. On va, du coup, aussi, créer, potentiellement, une petite zone pour des prisonniers. Ici, ça nous servira de chambre de malade, je pense. On va potentiellement créer une petite... Un petit truc pour des prisonniers. Voilà. Ici, on aura une chambre à prisonniers qu'on pourra étendre. On ne va pas trop s'étendre autour de là. Il faut garder un peu de place. Et, en dernier, donc, on va se retrouver ici. Donc, ici, on mettra, potentiellement, les ateliers de cuisine, etc. Ateliers de cousettes. Et donc, on va faire une petite salle, ici. Et une autre, comme ça. Pour servir de chambre froide. Avec la chambre froide, il faut qu'on y mette un petit sas, je pense. Je me suis planté. Voilà. Donc, hop, hop, et voilà. Donc, ici, ce serait une chambre froide avec un sas au milieu. Et, donc, il va nous falloir un petit entrepôt. Et l'entrepôt, on va tout simplement le faire là. On l'agrandira potentiellement plus tard. Mais, pour l'instant, on va le faire ici. Donc, voilà. Donc, là, on va lâcher les fauves. Tout simplement. Ils vont, voilà, ils vont se mettre à construire. En équipement, ici, on va vouloir quelques lits. Un minimum. Et, au niveau des structures, on va vouloir mettre quelques portes aussi. Ça pourrait être pas mal. Ah, c'est là qu'on voit qu'on a potentiellement. Voilà, donc, on va la faire en décalé. On n'a pas le choix. Mais, c'est pas mal. Donc, voilà. Donc, ici, on aura des ateliers. Ici, on aura une salle commune, grosso modo, avec potentiellement des petits jeux, etc. Le but, ça va être de rajouter à terme quelques... Potentiellement un couloir, ici, avec quelques chambres pour venir accueillir les nouveaux résidents. Pour l'instant, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Et, on va tout simplement se débrouiller. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ça, c'est moche. J'ai tendance à me tromper régulièrement entre les deux. Il ne faut surtout pas mettre des portes automatiques. Donc, c'est n'importe quoi. Bien évidemment, c'est les portes classiques qu'il va nous falloir. Mais, bien évidemment, on ne les prend pas. Donc, on va passer sur la restriction classique. Et, donc, on veut un garde forestier. Ah oui, donc, lui, il ne peut pas faire garde forestier. Il ne peut pas faire transporteur. Il peut faire nettoyeur. Ici, on veut qu'il, bien évidemment... Quoi qu'il arrive, il faut qu'il fasse ça. Donc, on a quelqu'un qui doit, bien évidemment... Non, mais donc là, on a eu... Donc, on regardait au début et en fait, finalement, il y a eu des largages plus tard dans la partie. Tout ça, c'est de l'acier. On va en vouloir régulièrement. On va essayer de le récupérer quand il y en a sur la map. On voudra venir le stocker. Les rations de survie, c'est pareil. On va vouloir les récupérer. On va vouloir les laisser prendre l'air comme ça. Voilà, encore de l'acier. C'est plutôt pas mal. Petit mecton, là, ça va être le moment de se mettre à construire. Il va falloir qu'on dise avec quelqu'un de construire. Ouf, mais en fait, c'est le même. On va minima leur dire de faire ce qu'ils savent faire. C'est quand même un minimum. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui ne puissent pas construire. Je n'ai pas eu le temps de couper le micro, je suis désolé. Oh, là, 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 là. Non, 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 non. Tout ça, non. Pas du tout, du tout, du tout. Je ne suis pas d'accord. et voilà c'est pas grave donc là il commence voilà donc en début de partie c'est très très important d'avoir quelqu'un qui s'occupe majoritairement de vous faire des stocks de bois un autre qui va s'occuper majoritairement de vous faire des constructions parce que ça va être très très important donc ici on va mettre deux zones de stockage une ici et une ici donc on parlait d'un entrepôt et d'une chambre froide donc bien évidemment on va les céter donc ici on va vouloir tout sauf des aliments on va peut-être pas y mettre des cadavres non plus donc on va vouloir nommer la ville donc on va l'appeler Serenity Valley donc comme je l'avais dit on va être en route pour Serenity Valley allez on va pas y autoriser les cornes pourries on va pas y autoriser tout ça on va juste récupérer des aliments ici ce sera vraiment une chambre froide voilà défense nécessaire repas nécessaire des colons ont besoin de lit donc en fait il manque un lit encore est-ce qu'on peut pas lui dire de prioriser le fait de construire le lit ça pourrait être pas mal non manque de matos voilà donc ça peut aller très très vite si on donne les bonnes priorités aux gens pour l'instant par contre ça continue il nous faut encore du bois donc on va vraiment déboiser la zone là pas forcément envie de garder tout ça chez nous voilà donc du coup on va pouvoir faire des murs là comme ça ça pourrait être pas mal ça pourrait être pas mal bon sur cette fin de journée donc là on a encore quelqu'un qui attend il est en train de se déplacer mais on va profiter du fait que ce soit la fin de journée là ils vont dormir pendant un petit moment pour mettre fin à cet épisode donc on a atteint à peu près les 20 minutes que j'annonçais un peu plus tôt comme base de temps des épisodes je vous remercie de m'avoir suivi donc on se retrouve dès demain pour la suite des aventures de nos colons dans Serenity Valley donc et ben on va essayer de les faire survivre le plus longtemps donc je vous invite bien évidemment à commenter la vidéo si vous avez des réactions si vous voulez discuter du bah de la suite du let's play je vous invite s'il vous plaît à partager la vidéo c'est très très important pour les premières vidéos de de série ça permet à la série d'avoir un peu plus de visibilité je vous invite à vous abonner aussi si vous aimez ce que je fais et à venir me suivre sur twitter si vous voulez être tenu au courant des nouvelles en attendant je vous souhaite une très très bonne soirée et à demain allez ciao 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 ciao